Nous avons vu dans le cours de la semaine dernière dans la parasha de Kitsitsé justement que nous étions entourés de mitzvot et que cette notion même de mitzvah, ce mot que nous utilisons qui s'appelle la mitzvah, en réalité il n'est pas le bon mot qu'on aurait dû choisir puisqu'on aurait dû dire les tzivouim, les ordonnances c'est ce qu'on aurait dû dire, de la même manière qu'on avait apporté un exemple comme dans un emprunt, en hébreu en tout cas c'est comme ça qu'on le dit, il y a le milva, il y a le malvé, donc on va dire en français, il y a le prêteur, il y a l'emprunteur et il y a le prêt, le prêt en lui-même. Et ici quand on a employé le terme mitzvah c'est comme si on avait employé le terme le prêt. Alors que ce n'est pas du tout le prêt. Il y a celui qui nous ordonne, c'est Akadosh Baruch Hu, Hachem nous ordonne. Il y a les ordonnances, d'accord, qui auraient dû être donc les tzivouim, les ordonnances d'Akadosh Baruch Hu, et nous on appelle ça la mitzvah. En fait la mitzvah comme on l'avait expliqué c'est ce qui finalement n'aurait pas dû être utilisé comme terme, on aurait dû utiliser le terme tzivouim. Or on a utilisé le terme mitzvah. Mitzvah c'est ce qui, c'est comme le mot l'emprunt de manière générale. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va relier Akadosh Baruch Hu avec les Béni Israels. C'est pour ça qu'on a utilisé le terme mitzvah, parce qu'en réalité c'est comme l'emprunt. C'est ce qui va faire la connexion entre Hachem et les Béni Israels. Donc les mitzvah de manière générale, tous leurs objectifs seront donc justement de pouvoir relier Akadosh Baruch Hu et les Béni Israels. Il faut qu'on ait ce lien de proximité avec Akadosh Baruch Hu, ce kesher que nous devons avoir toute notre vie, à chaque instant de notre vie, pour nous parfaire, pour nous rapprocher de la perfection, donc d'Akadosh Baruch Hu, pour nous réaliser dans ce monde. Et c'est à travers les mitzvahs. Alors les mitzvahs des fois, comme on l'avait expliqué, c'est justement énormément d'actions qui sont uniquement physiques et complètement naturelles. Il n'y a pas d'action spirituelle. Il n'y a pas de, a priori, a priori comme on l'entend. Et le Midrash, vous m'avez rapporté justement, il nous disait, à chaque instant on va, on a une mitzvah, on rentre dans un appartement, il faut mettre une mezuzah, on rentre à l'intérieur, il y a chaque, on met un habit, il y a la mitzvah de chattenez, mais tout ce qu'on va faire tout au long de la journée, nous sommes, comme dit le Midrash, complètement entourés de mitzvahs. Et donc nous avons vu la semaine dernière, pourquoi le fait d'être à chaque instant de notre vie entouré de mitzvahs, c'est cela qui en réalité nous permet de nous parfaire, de nous réaliser dans ce monde. Alors a priori on aurait pu se dire, mais on aurait pu se suffire d'une, deux, trois, quatre, pourquoi 613 mitzvahs ? Et on a expliqué que c'est en réalité, le mot mitzvah, c'est parce qu'on se relie à Kadosh Baruch Hu, on se rapproche d'Hachem grâce aux mitzvahs, c'est elle qui nous permet de nous rapprocher. Et il y a une mitzvah en particulier, celle qui devait être la première mitzvah de la Torah. Et Rachid va le dire, on n'aurait pas dû avoir besoin de commencer la Torah que par cette mitzvah-là. C'est cette mitzvah qui est la première et qui aurait dû être la première. D'ailleurs on a posé la question, pourquoi on a commencé par le Sefer Bereshit qui lui parle de la création, on n'aurait pas dû parler de la création, on aurait dû parler justement de la mitzvah de Kiddush Achodesh. Et de là la question qu'on s'est posée, être mes Kadesh le moi, sanctifier le moi. Merci beaucoup. Et de là, on nous explique que la mitzvah de Kiddush Achodesh, la mitzvah de sanctifier le moi, c'est la première mitzvah que les bénis Israels ont reçue, mais elle est énoncée dans le Chumash Shemot. Et au moment, juste avant de sortir d'Égypte, quand on a la première mitzvah que nous avons reçue, c'était Kiddush Achodesh, sanctifier le moi. Alors, pourquoi cette mitzvah ? Pourtant, on va voir que c'est la mitzvah, la première, celle qui aurait dû être à l'origine même de toutes les mitzvot qui auraient dû être écrits dans le Sefer Bereshit. Et cette année, nous sommes une année particulière, puisque nous sommes une année à 13 mois. Une année que, vous savez, on est en mois de septembre, Rosh Hashanah n'aura lieu que dans, maintenant, dans 15 jours, mais alors que l'année dernière, il avait lieu 15 jours, un mois plus tôt, pour quelles raisons ? Parce que cette année, nous avons une année qui a duré 13 mois avec le mois de Hadar Aleph et Hadar Bet. Nous avons rajouté le mois de Hadar. Essayons de comprendre, est-ce que cette mitzvah, quelle est cette mitzvah de rajoutée, qu'on appelle Ibur, Achana, d'accord ? L'année embolismique. De la même manière qu'il y a Rosh Rodesh aussi, il y a des mois où il y a un jour de Rosh Rodesh, il y a des mois où il y a deux jours de Rosh Rodesh, on appelle le mois aussi, on émet Kadesh, on sanctifie le mois. Également, on va voir que de la même manière, en tout cas selon Maïmonide, on va devoir également sanctifier l'année. Et cette année, c'est une année particulière, une année à 13 mois. On va essayer de comprendre pourquoi cette année a-t-elle 13 mois. Alors, il est vrai que, je voulais rapporter dans le Rambam, Maïmonide, le Rambam dans les Chod Kiddush, Kiddush à Rodesh, il nous dit, c'est quoi cette Chana Meubéret ? C'est quoi cette Chana Meubéret, s'il vous plaît ? C'est quoi cette Chana ? On a déjà expliqué ça la semaine dernière, je voulais juste avancer pour qu'on puisse avancer. La Chana Meubéret, on a expliqué déjà la semaine dernière, dans le Rambam Maïmonide, dans les Chod Kiddush à Rodesh, il explique que cette année, c'est une année chez Mosifim à Rodesh, et on ne rajoutera toujours uniquement que le mois d'Ada. Pourquoi le mois d'Ada ? Il dit, il y aura Adar Ishan et Adar Shani. Alors, pourquoi le mois d'Ada ? Pourquoi est-ce qu'on rajoute ce mois-là ? Il dit, pour faire en sorte que le printemps tombe toujours à la même période, c'est-à-dire que Pessah soit toujours au printemps. Pour que Pessah soit toujours au printemps. Donc, on a déjà vu ça ensemble. Pourquoi ? Parce que dans la Torah, c'est écrit, donc le printemps, Pessah doit toujours tomber au printemps. comme ça dit le Rambam. Et si on ne rajoute pas ce mois, eh bien, comme dit le Rambam, Pessah va tomber des fois en été, des fois en hiver, et un peu comme la fête des musulmans, qui, le Ramadan, par exemple, peut tomber, puisqu'ils suivent le cycle lunaire, le calendrier lunaire, eh bien, ça peut changer d'année en année. Une fois, ça tombe en hiver, une fois, ça tombe en été. Donc, il faut prier pour que ça ne tombe pas en été parce qu'après, il fait trop chaud. Nous, on a les fêtes qui, à part ce mois, ce 13e mois, qui tombent tout le temps à peu près à la même période, grâce à quoi ? Au fait qu'on fait 5 fois tous les 17 ans. Ou tous les 19 ans, 5 fois. Donc, ça tombe à peu près tous les 2-3 ans. Tous les 3 ans, on rajoute un mois. Alors, le Rambam nous dit, d'où vient cette mitzvah ? De rajouter un mois. Quelle est l'origine même de cette mitzvah, de ce 13e mois que nous vivons ? D'où est l'origine ? Il dit, ça vient d'un mitzvah de Kiddush Achodesh. Pour lui, pour Maïmonide, ça ressemble, justement, c'est très ressemblant à la mitzvah de Kiddush Achodesh. Qu'est-ce que c'est Kiddush Achodesh ? C'est la mitzvah de sanctifier le mois. Or, quel rapport y a-t-il entre sanctifier le mois et sanctifier et rendre l'année embolismique ? D'ailleurs, à ce propos, le Rambam, dans le rapport, il dit comme ça, dans les mots, je vais le lire dans les mots du Rambam, parce que c'est important, au moins qu'on aille jusqu'au bout de la question. Il dit, C'est quoi cette première mitzvah ? C'est comme ça dit le Rambam, non ? C'est à la chode. Les Kadesh Chodashim, de sanctifier les mois. Mais également, les Kadesh Chodashim, de calculer les mois et de calculer également les années. Donc, ça veut dire qu'il associe les deux mitzvahs ensemble. Désolé, je ne peux pas faire ça. Vous n'êtes pas dans l'application iTunes. Il ne comprend pas l'hébreu. Donc, dit le Rambam, on doit calculer les mois et les années. Et ça, c'est la mitzvah de Kiddush Achodesh. Et c'est ce que dit le Rambam. Donc, c'est une messoura, dit le Rambam, je continue les mots du Rambam, il explique c'est quoi Rosh Chodash, comment on calculait, quand on voyait la nouvelle lune. Donc, il explique tout le long. Et après, il dit alors, il vérifiera si le printemps risque, c'est Pessar qui risque de tomber après le mois de Haviv. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fera ? Si Pessar tombe en hiver et qu'il veut que ça tombe au printemps, il va rajouter un mois pour que, c'est pour ça, dit le Rambam, qu'on rajoute le mois de Hadar et pas notre mois. Parce qu'en rajoutant le mois de Hadar, on va faire en sorte que Pessar aura lieu au printemps et non pas en hiver. C'est pour ça qu'on rajoute un mois qui est le mois de Hadar chez nous. Ça, c'est ce que dit le Rambam. Maintenant, le Rambam, lui, n'est pas d'accord parce que le Maïmonide, on voit bien ici, pour lui, c'est la même mitzvah. Sanctifier les mois de Kiddush à Chodesh, de Rosh Chodesh, c'est la Mensah de Chodesh à Zéla Chem. Et les années, pour lui, ça fait partie de la même mitzvah. Il faut savoir que d'autres ne sont pas d'accord, juste vous le rapporte en passant, c'est important. Narmanide, lui, il dit non. Pardon ? Qui a dit ça ? C'est le Rambam. Il explique. Tout à fait. On va voir qui c'est qui a décidé le Sodaïbou. On va voir comment ça s'est passé. Mais le Rambam, il rapporte les Alakhot qui sont rapportés de l'Agmara. C'est lui un des premiers décisionnaires. Donc, il rapporte ce qui s'est passé. Il dit, voilà, il faut rajouter un mois. Il faut que Pessar tombe au mois au printemps. Comment on fait ? On rajoute un mois. Lequel des mois ? Le mois de Hadar. Ça dit le Rambam. Et pour lui, ça fait partie du livre de loi, de la loi qui s'appelle Arhodej Azelachem qui vient de Rosh Hodesh. Narmanide, lui, va dire, mais non, mais quel rapport au contraire ? Il dit, mais ça n'a aucun rapport Rosh Hodesh qui est le cycle lunaire et Ibu Rashana qui est un cycle solaire. Pour lui, ça n'a strictement rien à voir. Donc, lui, il va au contraire s'indé en deux. Il va dire ces deux mitzvots distinctes. On va les compter différemment. Une qui s'appelle qui s'occupe des mois et une qui s'occupe des années. Rambam n'est pas d'accord. Mais les Maïmonides et la plupart des décisionnaires vont dire qu'a priori, c'est la même mitzvah. On va essayer de comprendre en quoi c'est la même mitzvah. C'est-à-dire qu'Ajbuchou, il a créé deux systèmes dans le monde. Deux systèmes de méorot. Ce qu'on appelle le maor agadol, le grand luminaire qui, lui, est le soleil, qui a lieu en journée et il fonctionne de manière très régulière, extrêmement régulière, ordonnée. Il n'y a pas de changement, aucun changement. Ça commence depuis le début du mois, le soleil, l'année, il faut qu'il revienne, il a toujours la même intensité. Il y a la nuit et le jour parce que la Terre, elle tourne, mais il est toujours présent. Donc, il nous illumine de la même manière qu'il y avait avant sans aucun changement. D'accord ? C'est-à-dire que l'intensité du soleil est la même tout au long de l'année. D'accord ? On s'en a pris à les saisons, mais c'est autre chose. Mais c'est la même intensité. Contrairement au Mahor Akatan, la lune, qui est la lune, eh bien, elle va toujours en s'amplifiant ou alors en régressant. Ça veut dire que le premier du mois, c'est juste quand il y a un tout petit croissant de lune, alors qu'il avait disparu. Il va en progressant jusqu'au 14, d'accord ? Et ensuite, il régresse jusqu'à ce que la lune disparaisse. Ça n'a strictement rien à voir. Le Mahor Akadol et le Mahor Akatan n'ont a priori aucun rapport. Certains vont dire même que dans le mois de Elul, chacun peut se marier. On essaie de se marier. Regardez, toutes les fêtes juives ont lieu pendant la première période de la lune jusqu'au 14. 14, c'est là où il y a le plus possible d'intensité. D'accord ? La lune, elle est extrêmement illuminée, elle est complètement ronde. Donc, tous les Chagin, toutes les fêtes, on dit même la Braha, elle va dans ce sens. Certains même calculent des dates de mariage en fonction de ça. Ils ne veulent pas se marier à partir du 14 jusqu'à la fin du mois, mais ils essayent de se marier du 1er au 14, au moins quand il y a la lune. Ça apporte une certaine forme de Braha. En réalité, ces deux luminaires nous amènent deux sortes de cycles. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'année pour la lune, il n'y a pas de cycle de l'année pour la lune et il n'y a pas de cycle de mois pour le soleil. C'est totalement différent. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Eh bien, l'année, comment l'expliquer ? En hébreu, c'est beaucoup plus significatif avec la terminologie que nous utilisons parce que le mot année, ça s'appelle quoi ? Shana. Shana, mais la chône chône. C'est-à-dire quelque chose qui revient constamment, qui est le même, mais la chône chône, comme celui qui révise. D'accord ? Ça, c'est le mot Shana. Donc, chône chône. Par contre, la lune, eh bien, ça s'appelle comment ? Rosh Chodesh, le mois. Rosh Chodesh. Ça vient du mot Khadash, au contraire. Il y a un renouveau tous les mois. Tous les mois, la lune disparaît et après, elle réapparaît. Donc, la différence profonde qu'il y a entre ces deux systèmes, alors que la lune, elle, elle, elle nous, elle se renouvelle. Elle est un peu surnaturelle, si on pourrait dire, parce qu'on ne la voit pas. Elle disparaît, elle réapparaît, alors qu'elle est comme ça assez, on va voir, discrète. Le soleil, au contraire, la chône chadash, au contraire, le soleil, il n'est plus, c'est la nature. La nature, on sait exactement, on n'a pas besoin d'intervention de l'homme pour dire Rosh Chodesh. Le soleil, lui, il a un cycle extrêmement régulier, tous les ans, 365 jours, alors que si on suit l'année lunaire, c'est plus problématique, on va rajouter, donc là c'est, exactement. Donc le mot, il change tout. Shana, c'est la chône, chône et le chône, c'est ce qui revient, alors que le mot chône, c'est le renouveau. Alors essayons de comprendre ensemble, même si ces deux cycles sont a priori, n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, mais aucun rapport. Akadosh Bokhu, il a fait en sorte de les associer ensemble. On va essayer de comprendre comment il les a associés ensemble et c'est peut-être justement ça le sod, le secret du Yivu Rashana, le secret de l'année des treize mois. Je vais vous rapporter ce que rapporte donc le Pirkei d'Arabi dans le Perek Shemini. Il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vrai qu'il y a deux Maharaqot totalement distincts, qu'il y a deux systèmes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. mais il dit, c'est vrai que le 25 Elul, donc c'est bientôt, ont été créés le soleil et la lune. D'accord ? Devant Akadosh Bokhu. Et qu'est-ce qu'il faisait à Hachem ? Il a été Dieu lui-même, il a rajouté, il a instauré, il a rajouté un mois à l'année. Ça, c'est le Lashon. Ensuite, il a transmis cette façon de faire à Adam a-Rishon au Gan Eden. Adam a transmis à Hanor, et il a reçu ce secret du Hibour. C'est quoi ce secret ? Ce Sode. Sode, c'est le mot secret du Hibour, le fait de rendre l'année embolissique. Et Hanor a transmis à Noach. Et lui aussi, il a rajouté un mois à l'année. Abraham a transmis à Yitzchak. Chacun a reçu de l'autre donc cette transmission avec ce secret du Hibour à Shana. Yitzchak ma-sar le Yaakov, Yaakov ma-sar le Yosef, et n'ichnaz le Hibour, et Iber et à Shana de Mitzrayim. C'est Yosef qui a été l'année, qui a rajouté un mois en Eretz Mitzrayim. C'est-à-dire quoi ? On a besoin d'abord d'Hakadosh Baruch Hu et des plus grands tzadikim pour être mais à Be'er, à Shana pour ajouter ce mois. En fait, pourquoi est-ce qu'on a fait tout ce qu'on a rajouté ce mois ? On l'a expliqué. C'était pour faire en sorte que Pessah il ait lieu au printemps. Donc Pessah, ça a commencé quand ? En Eretz Mitzrayim. Et là, on nous dit qu'Hachem il a transmis à Abraham, qu'il a transmis à Hanor, qu'il a transmis à Damarichon, qu'il a transmis à Hanor, qu'il a transmis à Abraham, Yitzchak, Yaakov, Yosef. Ça n'a rien à voir. Tout ça pour qu'on puisse faire Pessah par la suite au printemps. Il n'y avait même pas encore les mitzvot de la Torah. C'est ça qui est intéressant, il n'y avait pas encore les mitzvot. Avant qu'on reçoive la Torah, il n'y avait aucune mitzvot d'être mis à Ber' à Shana puisqu'on n'accomplissait pas la mitzvot, on n'accomplissait pas la misa de Pessah. Donc comment comprendre que ce hibour, le fait de rajouter un mois, a déjà commencé par Hachem et par Adam Arishon. Pourquoi faire ? Ça veut dire que quoi ? Oui, je vais vous écouter. Les mitzvot ont pu saisir la Torah déjà. D'accord, mais ils n'avaient pas l'obligation et ce n'est pas pour cette raison qu'on avait besoin de transmettre ce hibour à Shana de rendre l'année à 13 mois pour faire en sorte que Pessah, c'est quelque chose de technique, pour faire en sorte que Pessah tombe au même moment. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien plus profond que ça. C'est bien plus profond. Ça veut dire que sans fixer les mois à des Hachana, même si on n'est pas là pour fixer les mois de l'année, il y a quelque chose de bien plus profond. C'est quoi le Sode Haïbo ? C'est-à-dire faire en sorte de mettre en symbiose le système naturel du soleil et faire en sorte que ce soit associé, on va voir ensemble, avec le système des miracles qui ont eu lieu en Eretz-Mittraïm depuis l'Égypte. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ça veut dire que Hibour à Shana a fonctionné même avant le matin de Torah. Il fallait rendre un symbiose, mettre ensemble les deux systèmes, les faire joindre ensemble pour qu'ils puissent fonctionner. Ces deux pris notes, ces deux anagodes pour nous, on a besoin qu'elles fonctionnent en symbiose ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On comprend maintenant que la mitzvah de Kiddush à Shana, la mitzvah de Hibour à Shana, elle est reliée à la mitzvah de Kiddush à Khodesh parce que la mitzvah de Hibour, ce n'est pas une mitzvah en plus. C'est bien plus profond que ça. C'est une mitzvah qui vient nous expliquer comment fonctionne le Kiddush à Khodesh. Elle est reliée ensemble. Pourquoi c'est relié ? On va essayer de comprendre. Parce qu'en fait, pourquoi on fait le Kiddush à Khodesh ? Parce qu'il y a le Hibour à Shana. Ça nous démontre qu'en fait, les mois de l'année, ils sont reliés à l'année solaire. Pourquoi ? On comprend maintenant à l'année solaire. Faire en sorte que les deux s'accordent ensemble, c'était un objectif ultime très important et qui rentre, comme dit le Rambam, dans la misère de Kiddush à Khodesh. Et pour quelles raisons ? Déjà, la première preuve qu'on a, c'est que, dit le Midrash, on avait besoin de commencer la Torah avec quel mitzvah ? Avec Rosh Khodesh. Rosh Khodesh. D'accord ? Comme dit Amar Abiyitzra, dit Rashi, dans le premier Rashi de la Torah, premier Rashi de la Torah, tout le monde connaît ce Rashi. Amar Abiyitzra. L'Oyat Sakhlatrilet à Torah, El Amar Khodesh à Zelachem, on aurait dû commencer la Torah qu'à partir de quoi ? De Rosh Khodesh. C'est la première mitzvah de la Torah ? C'est la première mitzvah que les béni-israëls ont reçue comme ordonnance d'Akadosh et Rosh Khodesh. C'est la première mitzvah. Et dit le premier Rashi, mais pourquoi on n'a pas commencé par ça ? On aurait dû commencer par la première mitzvah. En fait, dans cette mitzvah de Kiddush à Khodesh, le fait de comprendre qu'on doit relier ensemble les deux cycles qui n'ont rien à voir, le cycle de la lune et le cycle solaire, le cycle du monde caché et le cycle au contraire de tout ce qui est dévoilé, le cycle surnaturel, on va dire, relié à Khodesh Bokhu et le cycle du monde dévoilé, eh bien, c'était cette mitzvah-là. C'est ce secret, Ramuz, le esot de la Torah et de toutes les mitzvahs. C'est quoi le esot de la Torah et de toutes les mitzvahs ? C'est quoi le secret de la Torah et de toutes les mitzvahs ? C'est de relier ensemble ces deux systèmes, le naturel et le physique et le spirituel. Relier le physique et le spirituel, c'est tout le secret de cette mitzvah. Voilà pourquoi, en réalité, nos hirachis, c'est la première mitzvah. Avant de commencer à nous expliquer toutes les mitzvahs, il faut comprendre quel est le sens des mitzvahs. Là, la question qu'on s'est posée même la semaine dernière, quel est le sens même des mitzvahs ? Pourquoi avoir autant de mitzvahs ? Je prends un habit, j'ai les chatonais, j'ai les truces, j'ai les tzitzits, j'avance, j'ai mon champ, je dois donner le maasère, je laboure, je dois aller faire attention sur Bédishon. Tout le mitzvah qu'on a rapporté ensemble qui fait que nous sommes entourés à chaque seconde de mitzvahs. C'est vrai, on voit que cette mitzvah particulière, il y a une mitzvah qui précède toutes les autres et c'est laquelle ? C'est celle qui permet de comprendre quel est le sens même des mitzvahs, qui est le relier le système naturel et le système caché d'Akazosh Baruch Hu, le système qui nous est dévoilé et l'autre système qui est quoi ? C'est celui du soleil, le cycle solaire, avec, il faut rattacher à ça, il faut les mettre ensemble, faire en sorte que ça fonctionne ensemble avec le cycle lunaire, ce cycle qui est en fait la face cachée qui est en fonction de la lumière. Et ça, c'est l'objectif même. Cette mitzvah, en fait, en réalité, je vous ai expliqué, elle a été transmise au hachmi, au hachmi, depuis Adam HaRishon. Hachem, il a transmis cette mitzvah, en fait, cette première mitzvah, l'objectif même des mitzvot, il a transmis depuis le début. Ce n'est pas seulement de faire en sorte que Pessar tombe au printemps. Si on comprend mieux, ça veut dire que c'est vraiment être méchabé, relié ensemble. On va vous expliquer, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est remettre ensemble ces deux cycles, mais surtout, c'est les hachmés à Torah qui avaient la possibilité de le faire à l'époque. Eh bien, ceux qui étaient en Erette Yisraël, comme dit le Rambam, eh bien, il y avait la Torah, il y a les mitzvot, et eux, ils ont compris comment on relie la Torah avec les mitzvot. C'est relier ensemble Cette force-là a été transmise en fait de Hachem à Adama Rishon, qui a transmis à Hanor, qui a transmis au Chachmé après Avraham, Yitzhak et Yaakov, à Yosef, au Chachmé à Yisraël, qui avait cette possibilité de le faire. D'ailleurs, dit la fin du Pireké d'Arabi Elézère, qu'est-ce que dit la fin du Pireké d'Arabi Elézère ? Mette Yosef, lorsque Yosef est mort, alors que jusqu'à présent, ce secret, ce fonctionnement même du monde, de faire en sorte que tout ce qui a l'air naturel autour de nous, en fait, il faut le relier à Kadosh Baruch Hu, c'était jusqu'à Yosef. Et quand Yosef est mort et ses frères, eh bien, ils ont arrêté d'être néhable. Dit ma atou ibourim mais Yisraël, à cause du Chiboud de Hérèz en Égypte. Dit le Pireké d'Arabi Elézère, ainsi, même à la fin des temps, à Tidim ni ma et mais sauf Chiboud malchout à l'évit, jusqu'à ce que le Mashiach soit là, il y aura encore une diminution de cette compréhension de le lien qu'il y a entre le cycle solaire et le cycle lunaire. Je sais que vous me regardez depuis tout à l'heure, vous vous dites, mais alors quel lien il y a ? On va essayer de comprendre, mais c'est le secret. C'est le secret qu'Hachem a transmis à Adam Arishon, qu'il a transmis à Hanor, qu'il a transmis à Abraham, à Mitzra, à Kéakov, à Yosef. Ce secret, il a un peu disparu. C'était très compliqué pour eux. Et ainsi, un jour, Ak-Jabuchu va nous le dévoiler au temps du Mashiach, jusqu'à présent, le secret de rendre cette année, c'est il est chez moi. Maintenant, ce n'est plus à moi. Ce n'est plus moi qui dit Ak-Jabuchu. Maintenant, c'est à vous d'être mes abers à Hanor. Alors, pas seulement au niveau physique comme nous le faisons dans le calendrier. On rajoute, aujourd'hui, on a un calendrier perpétuel. On a fait en sorte que ce ne soit pas fait par les êtres humains parce que c'était trop compliqué avec le Sanhedrin. On n'arrivait plus à le faire tant qu'on n'a plus de Sanhedrin, on ne peut plus le faire. Le Hibour à Khodesh, déjà, il se faisait avec le témoignage comme c'est rapporté dans les Mishnayot, de Masekhet et Rosh Hashanah. Eh bien, on calculait à chaque fois avec, on amenait des témoins, on voyait des témoins qui disaient, et là, on disait aujourd'hui c'est Rosh Khodesh en fonction des témoins. Aujourd'hui, on a fait un calendrier perpétuel pour entrer moins dans cette problématique et de dire que tous les ans, il y a une fois deux, une fois deux jours de Rosh Khodesh, une fois un jour, à 100% comme ça, on s'arrange pour trouver un calendrier perpétuel. Et ce calendrier perpétuel que nous faisons aujourd'hui, c'est pour pouvoir techniquement faire en sorte que les deux cycles se rejoignent et que nous ayons Rosh Khodesh qui tombe en même temps que Rosh Khodesh que nous ayons Pessar qui tombe toujours au mois de Aviv au mois du printemps. D'accord ? Au mois du printemps. Donc, je termine et j'écoute vos questions avec plaisir parce que je veux juste rentrer pour savoir qu'est-ce que nous, nous pouvons comprendre dans tout ça. Ça veut dire que quand il y a eu l'obscurité de Eretz Mitzrayim, on a perdu ce secret. Aujourd'hui, techniquement, on arrive à le faire. Mais on a perdu ce secret. Mais c'est quoi le secret ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis qu'Eretz Mitzrayim, qu'est-ce qui s'est passé en Eretz Mitzrayim ? Après, Eretz Mitzrayim, il y a eu le dévoilement d'Akadosh Bokhou mais après, tout s'est fait. La face d'Akadosh Bokhou est cachée, se cache. Maintenant, en Égypte, c'est sûr qu'il y a eu ce dévoilement divin extraordinaire mais par la suite, on a vu que ça s'est estompé et Eretz Mitzrayim s'est caché. On a vu, en tout cas pendant ce moment-là, en Eretz Mitzrayim, comment toutes les forces qui étaient tivim, qui étaient naturelles, elles se sont mises au service du divin, au service d'Akadosh Bokhou. Toutes les forces naturelles, le Nil, les animaux, la nature entière, s'est mise au service d'Akadosh Bokhou. Donc, on a compris, c'est de quoi, le Soda-Ibou, c'était jusqu'à Eretz Mitzrayim. Parce que là, il y a eu, justement, on a compris que même tout ce qui était naturel, tout ce qui était à 100% physique et qui n'avait pas l'air d'être métaphysique. En réalité, tout était au service d'Akadosh Bokhou. Ça, c'est le dévoilement que nous avons eu en Eretz Mitzrayim. Et peut-être là est le secret du Soda-Ibou. C'est quoi le secret du Soda-Ibou ? Comme on l'a expliqué, et on répondra à la question qu'on s'est posée la semaine dernière. On va dire, pourquoi c'est la première mitzvah ? Et on a expliqué que la mitzvah, c'est quoi ? C'est en réalité ce qui va relier le Mitzavé, Akadosh Bokhou, au Béné Yisraël. C'est ça la mitzvah. C'est relié ensemble Akadosh Bokhou et le Béné Yisraël. Donc, ici aussi, ce qu'on doit faire, c'est mettre en symbiose les deux mondes, les deux cycles qui n'ont rien à voir. Le cycle de la lune et le cycle du soleil. L'enseignement le plus fort qu'on a de ça, c'est de comprendre que même tout ce qui est naturel, en réalité, comme en Eretz Mitzrayim, en fait, tout est relié à Akadosh Bokhou. C'est difficile pour nous de le percevoir à chaque instant. Parce que nous, on voit deux choses qui n'ont rien à voir. Comme on avait vu, le soleil, c'est 100% naturel à chaque instant. La lune, c'est à nous, le Sanhedrin, d'essayer d'être mes abers. Quel rapport y a-t-il entre les deux ? Quel rapport ? Pourquoi on apprend l'un de l'autre ? C'est deux mitzvahs distinctes. Mais en réalité, c'est la même mitzvah, comme dit le Rambam. Relié ensemble le Metsavé et le Metsuvé, ça forme la mitzvah. Relié ensemble Akadosh Bokhou. Comment on va faire pour relier ensemble Akadosh Bokhou comme on va faire ? Alors, certains vont dire moi, je garde dans mon esprit, je réfléchis, je pense à Dieu, donc je suis déjà religieux, je suis religieux dans mon âme. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne va rien, ça ne va pas te changer. Ça va rester au niveau de l'esprit et ça va s'évaporer. Il n'y a rien qui restera de concret. Le seul moyen que nous avons de pouvoir nous relier au Créateur Akadosh Bokhou, en réalité, ça passe par le cycle naturel, c'est-à-dire par les mitzvot, et comme a dit le Midrash, mais les mitzvot, il y en a constamment, chaque chose, on n'en comprend rien. Pourquoi il y en a autant à chaque instant ? On avait dit, même quand quelqu'un qui taitait la Milchama, comme quelqu'un, quand quelqu'un sort et va en guerre et trouve une jeune fille, là aussi, il y a une mitzvah à chaque instant de sa vie. La Mezouza, les fils, il s'habille, il la déshabille, il doit mettre du chatonètre, il doit mettre des fils, il va labourer, lorsqu'il a un chant, il faut qu'il apporte le maasère, il faut qu'il n'ait la Shikha, la Péa, le maasère, chaque instant de sa vie, c'est ça le monde de la Hasiya où il faut sans arrêt, sans arrêt faire des mitzvot. Et pourquoi a-t-on besoin d'autant de mitzvot ? Parce que justement, il y a une porte qui nous permet de traverser et d'arriver vers Akadosh Baruch Hu. Pour traverser cette porte, arriver dans le monde d'en haut, dans les cieux, pour nous connecter avec Hachem, on est obligé de passer par tout l'ensemble de ces actions, de ces mitzvots. Si on ne passe pas par ces mitzvots, ça reste à l'état théorique. Énormément de grands philosophes ont parlé de Dieu, mais comme ils n'ont pas pratiqué, ne fait aucune mitzvah pour lui, il n'y avait aucun changement dans leur façon de se comporter à chacun de temps. Au contraire, des fois, ça les rendait encore plus mécréants dans leur comportement de tous les jours. Mais là, le secret, c'est ce que dit le Midrash. Pourquoi on est entouré d'autant de mitzvots ? Pourquoi il y a tellement d'actions ? Parce qu'on doit relier le metzavé et le metzuvé. Et c'est ça la mitzvah, en fait. La mitzvah, on n'aurait pas dû appeler ça la mitzvah. On aurait dû appeler ça des tzivouim. Mais en fait, ce n'est pas des tzivouim, ce n'est pas des ordonnances à Kadosh Baruch Hu. Si on va aller au plus profond, il faut comprendre qu'en fait, la mitzvah, c'est ce qui va relier à Kadosh Baruch Hu et à Béné Yisraël. C'est le seul moyen que nous avons de nous connecter à Hachem, c'est à travers les mitzvots. Et la première autour de toi, tu vois la nature, tu vois les années, le cycle solaire, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change, ça reste tout le temps la même chose. Aujourd'hui, on est capable de faire des montres qui peuvent, durant les 200 prochaines années avec des montres complexes, qui durant les 200 prochaines années, nous donneront la date exacte avec tout ce qu'il faut. Le cycle, on est capable de faire ça parce qu'on est capable de physiquement retrouver, mais comment nous connecter à Kadosh Baruch Hu. Comment être relié ? C'est pour ça qu'on s'approche de Rosh Hashanah et à l'approche de Rosh Hashanah, c'est justement ça que nous devons faire, c'est faire un arrêt, essayer de faire une introspection et de savoir est-ce qu'on est réellement connecté avec la Kadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il vit à travers nous ? Ça veut dire que nous sommes dans chaque instant de notre vie, lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on prend des décisions, lorsqu'on avance dans la vie, que ce soit envers nous, envers nos proches, envers nos décisions que nous prenons à chaque instant de notre vie. Est-ce qu'on le fait en ayant à l'esprit qu'il y a un Bori Olam qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui a créé ce monde et qu'on le fait pour se parfaire, pour se rapprocher de lui, pour avoir la Dvekut, ce qu'on appelle la Dvekut, se rattacher à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est pour ça qu'on le fait ? Eh bien, tout le secret du Soda et Bori, Kadosh Baruch Hu, il a transmis. Il a dit, il faut que vous compreniez que ce monde, il est rempli de choses complètement, de cycles solaires, du soleil qui ne bouge pas, qui fait toujours la même chose. C'est rempli d'un cycle complètement naturel. Mais à nous de le sublimer, on doit être capable de le connecter à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire de faire en sorte que le cycle solaire et le cycle lunaire soient en fait reliés l'un à l'autre. Et c'est ce que nous faisons nous déménager à Israël. Alors que d'autres religions, les chrétiens, ils ont uniquement le cycle solaire. Alors que les musulmans, ils ont uniquement le cycle lunaire. Nous, notre mitzvah, le secret, le Sodaibu, c'est justement de réussir à faire en sorte que les deux mondes soient totalement connectés. Et c'est exactement ce que nous devons faire à chaque instant. Particulièrement cette année où on s'est rendu compte qu'on a rajouté un mois. On nous dit, bon, un mois, c'est juste ça fait roche. Le mois d'Adar pourrime un peu plus tard, l'épessar plus tard. Mais non, c'est le Sodaibu qui a été transmis de Adam Arishon, d'Akashboku à Adam Arishon, qui a transmis à Hanor, à Avra, à Mitzra, à Jacob. C'était le secret des plus grands sages. Maintenant, nous, on a du mal à comprendre la très profondeur de ce secret. C'est pour ça que des fois, il y a des mitzvots. On ne sait pas en quoi ces mitzvots vont nous parfaire. On ne comprend pas pourquoi ces mitzvots, des fois, qui nous entourent, elles sont des fois très physiques. Elles n'ont rien de surnaturel, rien de métaphysique. Et on se dit, est-ce qu'encore une mitzvah, une mitzvah, une mitzvah ? Mais non ! La paracha qui t'essaie justement, il y a une multitude de mitzvots. Toutes ces mitzvots sont là pour nous montrer qu'en fait, en réalité, on doit nous connecter à travers ces actions physiques à Kadosh Baruch Hu. Même le soir de Pessah, on nous dit, on voudrait juste se rappeler de la sortie d'Égypte. On pourrait très bien faire dix minutes de silence si on veut être marmire et sévère comme le chazonish. On ferait dix minutes de silence, on se rappellerait de la sortie d'Égypte. On se rappellerait de la sortie d'Égypte. Ce n'est pas ce qu'on nous demande de faire. On nous demande, au contraire, chaque seconde, de manger, de s'accouder, de boire, de faire des actions. Tout à soirée, on passe, parce que ce n'est que ces actions, c'est ça le secret et le sod, c'est de relier ensemble le cycle solaire et le cycle lunaire, le cycle surnaturel et le cycle de la nature. Et si on comprend que c'est à travers ça qu'on a une porte qui nous permet de nous connecter à Kadosh Baruch Hu, cette porte, cette liaison, c'est elle qui nous permet en réalité, en faisant toutes ces mitzvot, de nous rattacher à Hachem. Et en fait, nous rattacher à Hachem, comme je l'ai expliqué, c'est pour nous, ça veut dire nous réaliser. Hachem, c'est la perfection, comme dit le Ramchal, l'ultime perfection. Et nous, on est dans ce monde que pour nous parfaire et rien d'autre. Et donc, que pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est que pour ça qu'on est dans ce monde. Donc, chacun centre de notre vie, il y a des mitzvots qui nous entourent. On doit essayer de faire toutes les mitzvots. Comme je vous l'ai expliqué, dans chaque mitzvah, il y a quelque chose qui nous permet de nous rapprocher d'Hachem. Voilà pourquoi même Peter Hamor, la mitzvah qu'on fait avec l'âne, le rachat de l'âne, il n'y en a qui le font, il essaie de se mettre, alors qu'on n'a jamais vu d'âne, enfin, pas dans ce quartier, en tout cas. Et donc, on essaye, on importe un âne pour essayer, voilà, on importe un âne pour essayer d'accomplir la mitzvah. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, chaque mitzvah, elle a un moyen, un tunnel qui nous permet de nous connecter avec Akash Baruch Hu. Et à l'approche, donc, de la prochaine année, de Rosh Hashanah, c'est ce que je voudrais souhaiter à chacun, à chacune d'entre vous, Bezrat Hashem, que nous puissions nous rapprocher d'Hashem, nous parfaire, nous réaliser dans ce monde, et qu'on soit zohé cette année, si on comprend bien la multitude des mitzvot qui nous entourent, qu'on puisse, Bezrat Hashem, avoir tous et zohé d'une shanah, mais vous rechetez une année bénie, avec une bonne décision pour nous tous, refou hachelema, et beaucoup de brachot pour chacun d'entre nous. Je réponds aux questions. Je réponds aux questions. Oui. Merci. Merci. Merci.